Et yo tout le monde, c'est Sangotray, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 1er mai. Il se passe rien le 1er mai à Sangotray, mais oui tu as tout à fait raison Jean-Paul Jacques, il ne se passe strictement rien le 1er mai, mais à part le lancement d'un nouveau concours, oh yeah. Aujourd'hui donc je vous annonce l'arrivée du second concours de la chaîne BNS Gaming, concours qui comme vous l'avez vu précédemment, comporte des règles toujours plus farfelux, donc voilà un concours j'espère qu'il vous plaira, dont je vais vous énoncer les règles très prochainement, c'est à dire dans quelques secondes à peine, juste le temps pour moi de remettre la main dessus, voilà c'est fait, hop, ne bougez pas. C'est bon, donc je suis prêt pour vous énoncer les règles, alors précédemment, dans le dernier concours, vous pouviez voir que nous avions une limite de briques, c'est à dire qu'on ne pouvait pas utiliser plus de 100 briques. Aujourd'hui je vous avance très fièrement que cette limitation est rompée, nous pourrons, enfin vous pourrez utiliser le maximum de briques que vous voulez, néanmoins la contrainte se situera ici. Vous ne pourrez pas utiliser plus de 3 couleurs différentes dans votre main. Je m'explique car il peut y avoir quelques petites ambiguïtés, c'est à dire que vous pourrez utiliser des personnages de toutes les couleurs que vous voulez et que les personnages ne rentrent pas dedans. Pareil pour les véhicules, vous pouvez utiliser des véhicules jaunes si vous faites un mock tout vert. En revanche, si vous utilisez du light grey, ça compte comme une couleur. Le dark grey compte comme une deuxième couleur et le medium grey, je ne sais pas si ça existe mais ce n'est pas grave, compte comme une troisième couleur. Les déclinaisons en fait de couleurs comptent comme une. Donc si vous mettez du light grey, du dark grey, du green et du brown, ça fait 4 couleurs et ce n'est pas bon. Donc 3 couleurs au choix, vous avez libre au choix pour cela. Le mock peut être de la taille que vous voulez, il peut avoir le nombre de personnages que vous voulez, les véhicules que vous voulez, toute génération, enfin toute génération non, mais toute histoire. The All Republic, The All Republic, Trilogy, Futurology, je m'avance peut-être un peu trop, mais voilà, Clone Wars, Robels, et puis j'en ai peut-être oublié d'autres, Battlefront, tout ce que vous voulez, bien évidemment. Il n'y a pas taille de mock, mais ça fait 4 fois que je le dis. Pour la présentation, une petite présentation orale ou diaporama, pareil, ça ne change strictement rien, ça ne vous apporte rien, juste, bien évidemment, bien tout montrer, ça serait bête d'oublier des choses que je ne pourrais pas voir. Quand vous avez fini votre mock, c'est-à-dire avant le 1er juin, venez le mettre sur ma chaîne YouTube, enfin, venez le mettre sur la vidéo d'annonce du concours, qui est seulement sur cette vidéo ou sur ma page Facebook ou mon Twitter, mais pas sur d'autres vidéos parce que je ne vais pas toujours le voir, donc du coup, pensez bien à la mettre sur la vidéo d'annonce du concours. Et c'est là-dessus que je pourrais valider votre participation, que ensuite vous pourrez retrouver dans la playlist les vidéos pour mon concours. Voilà, bien évidemment, toutes vos vidéos sont référencées pour que vous puissiez les voir et voir celles des autres participants. Bref, j'espère que ce concours vous plaira, n'hésitez pas à participer en nombre. Il y a une petite surprise à gagner que je vous présenterai lors de la remise des prêts, mais sachez qu'il y a un lot Lego à gagner. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'adresse à toi, SWLegoTeam, petite dédicace à toi, bien évidemment, puisque tu avais gagné l'ancien concours. Et sache que ton colis est remis en main propre à la poste depuis ce matin. C'est vrai que j'ai eu une semaine très chargée, je l'avais dit que je le faisais pendant les vacances, mais j'ai eu des vacances très chargées malheureusement. Donc, ton colis est en la poste et il devrait arriver dans 4 mois, puisque j'ai une poste complètement moisie et qu'il met énormément de temps à fonctionner. Bref, voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous à tous. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Twitter, sur mon Google+, aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne, sur les chaînes qui sont en description des vidéos, que je mets à jour normalement assez régulièrement. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci, bien évidemment. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Daniel, qui pour l'instant travaille sur un concept de vidéos toujours aussi super. Bien évidemment, au retour de la série Skyground. Pour l'instant, comme vous le savez, on a le bac, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Daniel Révis, c'est un gamer bosseur, bien évidemment. Il vise la mention plus qu'excellent, qui est une mention qui existe. Donc voilà, ne lui en voulez pas. S'il y a un peu de temps avant que les vidéos soient mises en ligne, il s'en excuse bien évidemment. Et je m'en excuse de sa part aussi. On travaille tous les deux. Je vous remercie aussi pour le fait que l'on soit 190 sur la chaîne, bientôt les 200 abonnés. Je vous rappelle qu'on atteint l'objectif des 1000 avant la fin de l'année 2016. C'est-à-dire avant le 1er janvier 2017. Si on arrive à être 1000, les gars, c'est complètement extraordinaire. C'est pour ça, faites péter le nom de notre chaîne à tous vos amis et à toutes vos connaissances. Voilà, cette fois-ci, j'arrête de me faire de la pub. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gens.